Des cartons entiers de pétitions, 663 000 signatures, la mobilisation bat son plein partout dans le monde et surtout aux Etats-Unis. Un nom est dans toutes les têtes, Troy Davis, car son sort est aujourd'hui entre les mains de la commission des grâces de Géorgie. Ses membres sont appelés à commuer ou non la peine capitale de Davis en prison à vie. Ils ont l'occasion et l'autorité de peser dans la balance pour faire en sorte que l'état de Géorgie ne commette pas ce qui pourrait être une erreur inimaginable. Et impardonnable. L'inimaginable, l'impardonnable, l'exécution de Troy Davis mercredi 19h à la prison de Jackson. Car pour beaucoup, trop de doutes planent. A 42 ans, Troy Davis a passé 20 ans dans le couloir de la mort. Accusé d'avoir tué un policier blanc en 1989 à Savannah, il a toujours clamé son innocence. La plupart des témoins se sont rétractés depuis. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. A trois reprises, il a échappé à la peine de mort. Des sursis qui ont fait de lui le condamné le plus célèbre d'Amérique, soutenu entre autres par le pape Benoît XVI et Jimmy Carter. Si Troy Davis était exécuté, il serait le 36e détenu mis à mort aux Etats-Unis cette année.